salut à tous c'est Loïc bienvenue sur tout le berzingue aujourd'hui j'ai voulu prendre la ferrari pour aller faire un petit tour avant de partir en vacances et là pas de bol c'est la première fois que ça arrive mais elle veut pas démarrer donc voilà du coup c'est ça c'est la vraie vie donc j'ai décidé de vous faire partager ce moment c'est la première fois que ça arrive allez c'est parti alors avant de commencer je vais vous montrer symptômes vous allez voir donc voilà tout porte à croire que c'est la batterie heureusement que ça a priori donc on va le vérifier ça sera l'occasion de vous montrer où est la batterie comment l'enlever etc je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont le modèle là même pour les autres voilà ça tombe bien parce que cette vidéo est sponsorisée par top down js3000 donc c'est un booster de batterie d'urgence alors c'est super pratique vous pouvez l'avoir dans votre voiture surtout là à l'approche de l'hiver où les batteries peuvent tomber en panne et donc voilà ça se présente comme ça vous avez ici donc le booster et là vous avez des pinces que vous pouvez brancher sur la batterie sur les cosses et la batterie alors avec ce booster vous pouvez démarrer des voitures équipées de batteries 12 volts qui vont de 9 litres de cylindrée pour des voitures essence et 7 litres de cylindrée pour les voitures diesel donc en gros vous pouvez démarrer à peu près tout type de véhicule que ce soit d'ailleurs des voitures mais aussi des camions des tracteurs des motos enfin voilà tout véhicule équipé de batterie et quand elle est entièrement chargée vous pouvez faire jusqu'à 45 démarrage alors il est aussi équipé de ports usb et vous pouvez mettre en charge des téléphones portables ou autres accessoires donc il peut faire aussi lampe torche comme vous pouvez le voir et aussi un mode flash pour signaler votre présence aux autres véhicules vous avez différentes séquences de flash comme vous pouvez le voir alors l'utilisation est assez simple ici vous branchez des cosses voilà et maintenant il n'y a plus qu'à brancher sur batterie et un système anti-étincelle donc ça c'est sympa alors ça tombe bien parce que là nous avons un Range Rover V8 3.9 qui a justement un problème de batterie donc là on va vous montrer que effectivement ça démarre pas ouais ok bon ben là clairement la batterie a un souci donc voilà hop on le branche donc on met la part sur le pouce voilà le pouce toujours empronné voilà donc le booster voilà le voyant vert indique que c'est bon le voyant vert est allumé donc si le voyant vert est allumé ça veut dire que là on peut démarrer sans appuyer sur boost donc la batterie est faible mais c'est pas encore la cata donc là normalement ça devrait démarrer alors on va voir si ça marche du coup avec le booster ok bon là il n'y a pas photo donc voilà ça peut dépanner ça peut démarrer un 3.9 V8 donc c'est pas mal du tout donc voilà un accessoire qui peut vraiment s'avérer très utile surtout là avec l'arrivée de l'hiver donc si vous êtes intéressé je vous mets tous les liens en description et vous avez un code promo qui est valable seulement une semaine donc dépêchez vous alors ce qui est pas mal chez Ferrari c'est qu'ils fournissent un petit chargeur avec la voiture de maintien de charge et du coup ça permet aussi de recharger la batterie donc là on va le brancher pendant une nuit et puis on va voir après si ça démarre comme ça on saura si ça vient vraiment de la batterie alors dans la Modena la batterie se situe au pied des passagers là derrière le repose-pied et du coup là ici on a un petit connecteur c'est là qu'on va se brancher donc là j'enlevé le capuchon et on va brancher le maintien de charge de batterie donc voilà c'est branché ici on peut voir que c'est en charge maintenant il n'y a plus qu'à attendre bon allez on va voir on va débrancher et on va voir maintenant si ça démarre allez maintenant le verdict alors déjà quand j'ai ouvert la porte on a entendu la pompe F1 qui s'est actionné donc ça c'est plutôt bon signe ouais ça c'est plutôt bon signe là ce qu'on entend on la laisse finir allez go oui alors ça c'est normal c'est l'anti-démarrage on enlève hop voilà je me fais avoir comme un bleu allez et là ça devrait être bon ok bon on a entendu que c'était un petit peu attendez je ferme la porte on entendra mieux bon on a entendu que c'était un petit peu hésitant en démarrage on sent que voilà ça manquait un petit peu de pêche donc bah voilà à mon avis elle est morte donc on va la changer je vais vous montrer tout ça alors voilà pourtant je roule régulièrement avec je la sors quasiment tous les week-ends mais bon bah voilà la batterie au bout d'un moment ça s'use et puis bah quand c'est mort c'est mort alors moi pour le coup elle a duré quatre ans et quand j'en ai parlé à d'autres propriétaires de ferrari ils m'ont dit quatre ans c'est exceptionnel parce que chez eux elle dure deux ans la batterie alors je dis quatre ans en fait parce que j'ai la voiture depuis quatre ans mais je ne sais même pas quand elle a été changée avant donc elle a au moins quatre ans la batterie enfin bref voilà c'est parti maintenant pour le démontage ok alors on va démontrer la batterie alors donc c'est assez facile donc là il y a deux vis à dévisser donc c'est parti voilà donc ça c'est enlevé donc maintenant on enlève le cache hop et voilà la batterie elle est là voilà maintenant vous voyez là il y a une barre qui la tient donc on va l'enlever donc là j'ai fini d'enlever ces deux vis là celle-là et celle-là bon ça y est je l'ai enlevé de son emplacement elle pèse un petit peu hein bon bah on va en commander une autre et puis on va la remplacer bon voilà batterie toute neuve il n'y a plus qu'à la monter ça y est la batterie est en place maintenant on va essayer voir si ça démarre bon bah fin tourne etc bon là ça fait tout un tas de petits bruits mais ça c'est normal voilà là il est en train de tour initialiser un petit peu donc là je devrais pouvoir démarrer bon voilà tout est remis en place avec un petit peu de galère mais bon je me dis que beaucoup de monde aimerait galérer aussi en bricolant sur sa Ferrari donc voilà bon du coup allez faire un petit tour avec alors comme vous avez pu l'entendre elle a eu un petit peu de mal à démarrer alors c'est normal parce que quand la batterie est coupée comme ça en fait elle a besoin de refaire certains apprentissages donc voilà ça s'est fait progressivement après elle s'est stabilisé à une certaine vitesse je vais redémarrer une ou deux fois derrière zéro soucis hein là maintenant elle démarre nickel donc du coup voilà je me suis dit allez je vous emmène on va faire un petit tour avec on va attendre qu'elle chauffe un peu et puis après on va s'appuyer un petit peu bon voilà elle commence un petit peu à être chaude ah quel plaisir du coup j'ai pas pu rouler avec pendant quelques semaines j'aurais eu les vacances ah ça manque hein ça manque c'est une drogue cette voiture et franchement tant que ça s'arrête à des pannes comme ça le plaisir est que meilleur enfin une panne c'est pas vraiment une panne d'ailleurs parce que finalement c'est du consommable une batterie on va ouvrir un peu les fêtes on passe dans le village cette sonorité on va suivre c'est du coup des vies des vies d'une des vies dont les vies sont de l'air des vies des vies je vais en profiter pour parler un petit peu entretien cette année l'entretien sauf surprise ne devrait pas me coûter très cher puisque a priori j'ai juste une vidange à faire voilà une nouvelle vision ce temps-là ah c'est sans la spot sans la spot ce genre de banyol bon 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 Ah, puis ce coup de gaz Donc voilà, finalement, plus de pertes que de mal C'était seulement la batterie, donc tant mieux Du coup, ça m'a permis de vous faire une vidéo Pour vous montrer comment on change la batterie Sur la 360 Modena Bon, je pense que ça peut toujours être utile pour certains propriétaires Et pour les curieux, pour les autres passionnés Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide Donc j'espère que vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche Comme ça, vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo Et on se retrouve à très bientôt dans tout le berzingue Allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !